Bonjour, aujourd'hui on va étudier le cours de l'articulation temporomandibulaire. Pour cela, on va aborder le plan suivant. Une introduction, les surfaces articulaires qui sont la surface temporale, le disque articulaire et la tête de la mandibule, les moyens d'union, notamment la capsule articulaire, les ligaments et les muscles masticateurs, les rapports de l'articulation temporomandibulaire, la cinématique mandibulaire, la partie des applications cliniques et une conclusion. Pour introduire, l'articulation temporomandibulaire, dite également crâne mandibulaire, est une articulation paire synovielle, mettant en rapport la fosse mandibulaire, le tubercule articulaire de l'os temporal avec le candyle mandibulaire. Ces surfaces non concordantes sont séparées par un disque articulaire. Cette articulation est double, temporo-discale supérieure et disco-mandibulaire inférieure. La mobilité est possible grâce à l'activité synergique des muscles masticateurs, coordonnées par des récepteurs nerveux, assurant également un rôle sensoriel et de protection ligamentaire et capsulaire. Les surfaces articulaires sont recouvertes d'un fibrocartilage riche en fibres de collagène. La surface articulaire temporale comprend le tubercule articulaire, une saillie transversale arrondie, et la fosse mandibulaire qui est située entre ce tubercule et la fissure tympanoscoameuse. Le disque articulaire est un fibrocartilage biconcave. Il est adhérent à la face profonde de la capsule articulaire par les ligaments meniscaux antérieurs et les ligaments meniscaux postérieurs. Il partage la cavité articulaire en deux cavités synoviales. Il est lié intimement à la tête candylienne. La tête de la mandibule ou le candyle mandibulaire est oblongue, à grand axe transversal. Elle est légèrement oblique en arrière et médialement. Elle forme avec son homologue un angle de 130 à 140 degrés ouvert en avant. Elle est très saillante médialement et il constitue avec le disque le complexe candylodiscale. Les moyens d'union. Tout d'abord, la capsule articulaire. Elle s'insère en haut, en avant du tubercule articulaire, sur la base de l'épine du sphénoïde et sur le tubercule postglénoïdal. Elle est en bas, sur la tête de la mandibule, en descendant plus bas, en arrière. Sa partie suprameniscale est lâche, sauf en arrière où ses fibres profondes forment le frein temporoméniscal. Il est dense et fibroélastique. La membrane synoviale est divisée par le disque en deux parties, supérieure et inférieure. Elle tapisse la face profonde de la capsule et de ses surfaces osseuses non cartilagineuses. Le deuxième moyen d'union est représenté par les ligaments. Le ligament temporomandibulaire, qui est épais, en deux faisceaux. Les deux faisceaux ont une origine commune sur la surface latérale de l'arcade zygomatique. Et il se termine sur la face latérale du col du candyle. Il limite les déplacements postérieurs et latéraux du candyle articulaire. Le deuxième ligament est le ligament sphénomandibulaire, qui est médial, plat et mince. Il a comme origine la base de l'épine du sphénoïde. Il se termine sur le lingula et le bord postérieur du foramen mandibulaire. Il maintient une tension constante lors de l'ouverture et de la fermeture buccale. Le ligament stylo-mandibulaire est un ligament triangulaire. Il a comme origine l'apexe du processus styloïde et il se termine sur le bord postérieur de l'angle mandibulaire. Il limite la propulsion mandibulaire. Le muscle massétaire est le moyen d'union actif de l'articulation temporomandibulaire. Il comprend un groupe élévateur qui contient le muscle temporal, le muscle massétaire, sa portion superficielle et profonde, le muscle pteryguidien latéral. C'est le muscle directeur de l'articulation temporomandibulaire. Il intervient dans tous les mouvements mandibulaires. Il contrôle la position du disque et du candyle. Le faisceau supérieur est stabilisateur du disque. Le faisceau inférieur est propulseur et le muscle pteryguidien médial. Le groupe des muscles abaisseurs contient le muscle digastrique, le muscle miloïuidien et le muscle génioïuidien. La cinématique mandibulaire. Les mouvements masticatoires caractérisés par des mouvements cycliques. Un abaissement et une élévation de la mandibule associés à des mouvements de latéralité et entéropostérieurs auxquels sont associés des mouvements réflexes de la langue, des joues et des lèvres. Les rapports de l'articulation temporomandibulaire. Il répond en haut à l'encéphale et en arrière au méa-acoustique externe et à l'os tympanal. L'articulation temporomandibulaire répond médialement aux éléments nerveux qui sont le nerf, trijumeau et ses branches, aux éléments vasculaires, notamment l'artère maxillaire et ses branches et le plexus veineux qui est collé sur le plexus artériel. Il répond également au ligament sphénomandibulaire et au muscle stériguïde latéral qui est le muscle directeur de l'articulation temporomandibulaire. Elle répond latéralement à l'artère et à la veine temporale superficielle, au nerf auriculo-temporal et au nerf facial et ses branches, au lymphone parotidien et préauriculaire superficielle. C'est la voie d'abord de l'articulation temporomandibulaire. L'ankylose temporomandibulaire est définie comme une construction permanente des mâchoires avec ouverture buccale inférieure à 30 mm. Elle est toujours secondaire par ordre de fréquence, l'origine traumatique, l'origine infectieuse et l'origine inflammatoire. Chez l'enfant, elle entraîne des troubles de croissance mandibulaire responsables de déformations faciales. L'examen de référence est l'IRM. Le traitement d'une oculose temporomandibulaire est d'abord chirurgicale avec un intérêt de la rééducation en post-opératoire. En guise de conclusion, l'articulation temporomandibulaire est une diarthrose bicandylienne. Il constitue avec les dents et les muscles masticateurs l'appareil mondicateur. Et les deux types synoviales, c'est un ensemble fonctionnel complexe qui permet les mouvements de translation et de rotation et autorise des mouvements dans les trois directions de l'espace. Le système capsulo-ligamentaire participe à la stabilité de l'articulation temporomandibulaire.